Bienvenue à tous sur la chaîne Emilie Biologie. Alors aujourd'hui je suis dans la baie de Tadoussac au Québec et je voulais vraiment partager ce moment avec mes abonnés et avec tous mes élèves puisqu'aujourd'hui je vais en mer pour essayer de voir des baleines ou des otaris, enfin des manifels. On croise les doigts pour en voir, on a deux heures de virer en bateau, les conditions climatiques sont plutôt bonnes puisqu'il fait beau, la mer est plutôt calme, il fait bon. Donc je croise les doigts pour voir les baleines, c'est mon rêve et j'espère pouvoir partager du coup ce petit moment avec vous grâce à cette vidéo. Allez c'est parti, on y va. Nous voici sur l'estuaire du Saint-Laurent au Québec. De nombreux mammifères marins et notamment des baleines fréquentent ces eaux car elles sont très riches en petits poissons, en plancton et en crustacés. Voici des rorchals communs, la deuxième plus grande baleine de la planète après la baleine bleue. Le rorchals commun mesure entre 18 et 24 mètres et pèse 40 à 50 tonnes. Le rorchals commun mesure entre 18 et 24 mètres et pèse 40 à 50 tonnes. puisqu'il peut atteindre une vitesse de 40 km heure sous l'eau. 4 5 6 8 8 7 8 Toutes les 5 à 15 minutes, l'Aurore Cal plonge dans les profondeurs pour chercher de la nourriture. Il peut rester jusqu'à 25 minutes dans l'eau, puis il remonte à la surface pour respirer. D'ailleurs, on peut observer le grand jet de vapeur d'eau qu'il émet juste au-dessus de sa tête. Plus le jet est haut, plus la baleine est grande. Sous-titrage ST' 501 Grâce à ses familles sur ses mâchoires, qui sont des sortes de poils très serrés, la baleine va absorber l'eau et filtrer la nourriture dont elle a besoin. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a vu les baleines en vrai. Maintenant, je vous emmène au centre d'interprétation des mammifères marins. On va pouvoir en découvrir un petit peu plus sur ces animaux. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici un fœtus de Béluga. Comme tous les mammifères, le baleineau se développe dans l'utérus de sa mère. La femelle porte un petit qu'elle nourrit par l'intermédiaire du placenta. Le temps de gestation varie selon les espèces. Mais par exemple, chez le béluga, le petit va rester environ 14 mois dans le ventre de sa mère, alors que chez le rorcal commun, le baleineau, lui, va rester entre 10 à 12 mois. Voici le krill de toutes petites crevettes. C'est son repas préféré. En été, le rorcal peut en manger jusqu'à 4 tonnes par jour. Pour plus d'informations, pour mieux comprendre et protéger ces animaux, vous pouvez vous rendre sur le site internet du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins appelé GREM. Merci d'avoir regardé cette vidéo !